Un jour, dans un futur proche. Les événements d'aujourd'hui sont sans précédent. Les rivières et les courants menacent de ravager le pays. Et des milliers de personnes sont toujours sans électricité à la suite d'horribles tornades. Trois ouragans viennent juste de frapper le sud de la ville. Et maintenant, un tremblement de terre. Je n'ai jamais vu une météo aussi épouvantable. Mettez-vous à l'abri. Non, la mort, c'est Jésus. Les livres de prophéties bibliques sont longtemps restés imprégnés de mystères. Textes anciens, nombres cryptiques, images symboliques, tous décrivent d'épouvantables événements apocalyptiques proches. Est-il vraiment possible de les comprendre ? Quelle est la marque de la bête ? Serait-ce, comme certains le prétendent, une puce implantée sous la peau ? Quelque chose de plus insidieux ? Et l'antéchrist ? Ce sinistre ennemi de Dieu a-t-il déjà fait son apparition ? Ou est-il encore à tendre dans l'ombre ? La fin du monde sera-t-elle déclenchée par des attaques terroristes ? Serons-nous témoins des horreurs d'Armagidon et des sept dernières plaies ? Que faut-il savoir pour ne pas être laissé pour compte lorsque le Seigneur reviendra ? Reconnaîtrons-nous les derniers jours et saurons-nous à quoi nous attendre ? Vous allez découvrir ce que la Bible dit réellement sur les événements terrestres de la fin des temps. Joignez-vous à moi et découvrons ensemble les faits se cachant derrière la fin du monde dans la prophétie biblique. Les derniers événements de la prophétie biblique Les signes de la fin Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La fin du monde, cela arrivera-t-il vraiment ? Si oui, quand ? C'est l'une des questions les plus importantes et mystérieuses de tous les temps. Le prophète Daniel a clairement prédit que juste avant la fin du monde, nous serions témoins d'un enrichissement considérable de la connaissance. Est-ce arrivé ? Prenons par exemple les moyens de transport. Durant 60 siècles, l'homme ne pouvait pas voyager plus vite qu'à cheval. Désormais, les voyages qui auparavant nécessitaient des mois se font en quelques minutes. En une génération, la révolution informatique a apporté des changements époustouflants que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés. Mais une interprétation plus exacte de ce verset serait ces enrichissements de la connaissance des livres prophétiques et ce qui était prédit est également arrivé. Mais les récits de Daniel ne sont pas les seuls qui parlent des événements des derniers jours. Que peut-il se cacher dans les anciens textes des Écritures ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En regardant autour de nous, force est de constater que les puissances politiques et naturelles ont fait de ce monde moderne un endroit de plus en plus dangereux. Pensez-y. Au cours des cent dernières années, le monde a dû essuyer deux guerres mondiales et de nombreux autres conflits majeurs. Sans parler de la montée du terrorisme international. A ajouter à cela l'augmentation de catastrophes naturelles mortelles, tremblements de terre, incendies, inondations, tornades et dérèglements climatiques. Tout cela ravageant notre planète. Étonnamment, l'apôtre Jean avait prédit un autre signe de la fin des temps, la capacité de l'homme à détruire la planète. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18, il est dit que le jour viendra où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Il est évident que cette prophétie s'est vraiment réalisée. Durant des siècles, l'homme ne pouvait que lancer des flèches, enflammer ou tirer des boulets de canon. Nous possédons désormais des armes dévastatrices, pouvant anéantir la vie sur cette planète. En réalité, Jésus avait même prédit que si son arrivée était repoussée, aucun être ne survivrait. Le Christ nous avait prévenu que nous aurions à faire face à tous ces dangers, mais que ceci ne serait que le début de la fin. Est-il possible que la fin du monde soit réellement déclenchée par l'humanité ? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quiconque ayant vécu durant les dernières décennies ne peut nier la chute libre de la morale dans notre société moderne. Chaque génération repousse les limites d'une conduite acceptable. Chaque nouvelle génération évolue donc dans un contexte moins moral que la précédente. Malheureusement, cette tendance semble inexorable. A l'époque de Noé, la décadence conduisait à la destruction avec le déluge. Au temps de Lot, la dépravation perverse de Sodome et Gomorre conduisit à la destruction de ces cités par le feu divin. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Est-il possible qu'aujourd'hui, la perversion et l'immoralité puissent encore appeler les jugements du ciel ? En plus du déclin moral de la société, la Bible prévoit également une montée en flèche du spiritualisme et de l'occultisme dans les derniers jours. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La communication avec les morts, longtemps interdite par les Écritures, est maintenant largement acceptée, même dans les églises modernes. Les émissions de télé et les films mettant en scène la sorcellerie et les sciences occultes sont extrêmement populaires. Surtout chez les jeunes. Malgré cette immoralité et cet étouffant spiritualisme, la Bible nous enseigne que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La promesse qu'a faite Jésus quant à la propagation mondiale de l'Évangile juste avant son retour, offre un espoir profond. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La tâche de répandre l'Évangile aux quatre coins de la Terre qui autrefois paraissait insurmontable devient vite une réalité. Grâce aux missionnaires, aux livres, aux cassettes, aux émissions satellite et à l'Internet, l'évangélisation s'accélère autour du monde. Le message du salut n'a jamais été aussi répandu qu'aujourd'hui. La Bible révèle que nous vivons actuellement les derniers jours de la Terre. L'amélioration de la connaissance, l'instabilité globale, le déclin moral et l'intérêt démesuré pour l'occultisme prouvent que la fin est proche. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Mais s'il y a plus, la Bible annonce aussi que ce sont ces forces opposées du bien et du mal qui conduiront le monde à la bataille finale d'Armageddon. Bientôt, une crise mondiale encore inconnue plongera la planète entière dans les événements les plus terribles jamais vus encore. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pointu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Quelle catastrophe déclenchera cette crise ? Et quand aura-t-elle lieu ? Se peut-il que ce soit un acte terroriste dévastateur ? Un crash économique ? Ou même un tremblement de terre, un astéroïde ou autre cataclysme ? Une catastrophe chimique ou un fléau biologique mortel ? Peut-être un mélange de tous ces désastres. Mais même si la Bible ne révèle pas l'événement précis, elle annonce les scènes dramatiques qui y succéderont. Dans notre rubrique suivante, vous en découvrirez plus sur ces événements renversants, terrifiants, que la majorité des chrétiens ne sont pas prêts à affronter. Un monde polarisé Alors que la fin du monde approche, les leaders mondiaux se battent contre les multiples catastrophes. Pendant ce temps, les chrétiens fidèles à Dieu font l'expérience d'un merveilleux élan d'énergie venant du Saint-Esprit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Cette grande puissance qui illumine le peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Avec une sainte audace, ils témoignent pour Dieu, implorant les églises pour qu'elles se réforment et appelant les égarés à venir vers le Christ. Ils respectent la parole de Dieu et les encouragent à se repentir de leurs péchés et à obéir au commandement divin. Une atmosphère de renouveau se répand sur la planète et ils appellent tous les pasteurs et les membres de l'église à œuvrer ardemment au salut des âmes. Alors que l'œuvre du Saint-Esprit augmente et les manifestations cultes s'intensifient, des démons trompeurs apparaissent par milliers en se faisant passer pour des êtres aimés, décédés ou des personnages bibliques. Ils parlent de paix et d'espérance en présentant des doctrines pleines d'erreurs subtiles et dangereuses. La Bible nous prévient « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. » Comme on le suppose, ces manifestations ont une grande influence et très peu se prononcent contre elles. Jusqu'ici, les familles et les églises sont restées inefficaces dans leur tentative d'enrayer cette vague de malfaisance mondiale. Au cœur de cette agitation politique, morale ainsi qu'environnementale, les hommes cherchent désespérément le moyen de bloquer l'immoralité grandissante que nous avons aujourd'hui. Poussés par les électeurs, les leaders religieux et politiques mettent en place des mesures légales plus fortes pour restaurer les principes divins et la paix. Sous cette pression, le gouvernement vote des lois allant à l'encontre des principes de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que cela se produit. Rappelez-vous l'histoire de Daniel, chapitre 3, lorsque le roi babylonien Nabucodonosor ordonna à tout son royaume de se prosterner et d'idolâtrer l'imposante statue qu'il avait fait de sculpter. Trois jeunes Hébreux savaient que cet ordre était contraire au deuxième commandement concernant l'idolâtrie. Déterminés à rester fidèles à Dieu, ils refusèrent de se prosterner. Le roi les fit jeter dans une fournaise ardente. mais Dieu intervint miraculeusement et leur sauva la vie. Et il y a également l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, lorsque le roi de Perse proclama une loi interdisant de vénérer tout autre Dieu que lui-même durant 30 jours. Daniel savait qu'en obéissant à cette loi, il devait violer le premier commandement de Dieu. Il continue à prier Dieu ouvertement et quotidiennement mettant sa vie en danger. Les ennemis de Daniel rapportèrent ses faits au roi qui, à contre-coeur, fit jeter son fidèle servant dans la fosse au lion. Dieu manifesta encore son pouvoir et épargna miraculeusement la vie de Daniel. Et de la même manière, l'Apocalypse prédit qu'une force maléfique poussera les gouvernements à mettre en vigueur des loins indiquant comment l'on est censé adorer Dieu. Elles sembleront promouvoir la moralité. En réalité, elles prépareront le monde à accepter la marque de la bête et l'antichrist. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, dans ces moments de crise, lorsque le monde cherchera désespérément la délivrance et la stabilité mondiale, l'aide apparaîtra sous une forme des plus surprenantes. Partout autour de la planète, on entendra ce cri « Jésus est arrivé, Jésus est revenu ». Un être rayonnant et charismatique se présentera comme le fils de Dieu. Une nuée de reporters affluera pour voir cet être surnaturel faire des miracles. Ils l'entendront répéter les mots prononcés par Jésus dans les Écritures. Cet événement sera retransmis via satellite et des millions de gens croiront, à tort, que cette apparition confirme les Écritures. Tout œil le verra. Beaucoup de religions attendent la venue imminente d'un sauveur et cet être radieux paraît être la réponse à toutes leurs prières. Mais dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, la Bible met en garde contre Satan sous l'apparence d'un ange de lumière. Ce n'est pas Jésus que les hommes accueillent à bras ouverts, mais Satan se faisant passer pour le fils de Dieu. Et ce faisant, le diable est ainsi capable de réunir les hommes et de renforcer ainsi son système de culte trompeur. Il réalise alors la plus grande imposture jamais commise envers la race humaine. Fin du temps de grâce Les tromperies de Satan sont une force puissante de motivation dans le monde. La plupart des chefs spirituels acceptent le grand imposteur ainsi que son faux système de culte. Alors que les catastrophes s'intensifient, les chefs religieux veulent pousser la planète à adhérer aux doctrines trompeuses de cet imposteur et faux messie. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais tous ne sont pas dupes. Certains se rendent compte que la Bible avait prédit cette supercherie. Et ils savent que le but de ce faux messie est d'éloigner les hommes des commandements de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois que Satan apparaît en ange de lumière. Lorsque le Christ fut tenté dans le désert, Satan lui apparut déguisé en glorieux messager de Dieu. Le diable révéla sa vraie identité lorsqu'il incita Jésus à désobéir à la parole de Dieu. Et une fois de plus, avec des tactiques semblables, le diable tente de pousser le monde à bafouer la loi de Dieu. Le monde entre alors dans une période de décision. Le faux Christ et la discorde mondiale polarisent le monde en deux groupes bien distincts. Ceux qui suivent la Bible et ceux qui suivent la bête. L'inquiétude remplit le cœur des hommes. Et la religion est le thème principal dans l'esprit de tous. Dans les interviews à la télé et à la radio, ainsi que dans les débats, les vrais disciples de Dieu sont portés devant les dirigeants où ils fournissent les raisons bibliques de leur opposition aux faux systèmes de culte imposés aux masses. Les commandements de Dieu et ce qui constitue le vrai culte sont au centre de toutes les discussions. sous l'action du Saint-Esprit et par les arguments bibliques des serviteurs de Dieu, des milliers de gens à travers le monde quittent leurs églises sans vie et prennent position aux côtés des vrais disciples de Jésus. La question « Doit-on obéir à Dieu ou à l'homme ? » Obéir aux coutumes ou aux Écritures ? polarise le monde entier en deux blocs opposés. D'un côté, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et de l'autre, ceux qui reçoivent la marque de la bête. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Ce texte annonce clairement le prochain événement lorsque chaque homme, femme et enfant prendra ses décisions d'être pour ou contre le Christ. Et les fidèles, ceux qui respectent la parole de Dieu, seront de son côté, malgré une opposition intense. Et d'un autre, ceux qui acceptent les traditions religieuses imposées par l'homme. Comme la porte de l'arche de Noé fut scellée avant le déluge, celle de la miséricorde est ainsi fermée au monde et la grâce de Dieu n'est plus accessible. La deuxième venue du Christ est imminente. mais tout d'abord, le monde doit subir la série de plaies la plus dévastatrice jamais endurée par l'humanité. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Tout espoir d'amélioration est détruit lorsque les sept dernières plaies de l'apocalypse s'abattent finalement sur notre planète. C'est le fléau le plus abominable jamais vu par l'homme et c'est aussi le dernier. La première plaie est extrêmement douloureuse et effroyable et cause une atroce souffrance pour les égarer. Six autres suivent rapidement. L'eau des mers et des rivières se changent en sang. Le soleil reçoit le pouvoir de brûler les hommes. Plaie après plaie se suivent. La terreur règne sur les peuples de la terre frappés de panique. Pendant ce temps, une partie des rescapés trouvent refuge à l'écart. Les anges de Dieu pourvoient à leur protection et à leurs besoins. D'autres sont jetés dans des prisons. Alors qu'ils semblent oubliés par l'homme, ils ne sont pas oubliés par Dieu. Les fidèles sont protégés des plaies comme les enfants d'Israël furent préservés du fléau qui s'abattit sur l'Égypte. Les fidèles sont dans l'angoisse et sondent leur âme. La pensée prédominante est « Sommes-nous en règle avec Dieu ? » Ils trouvent la tranquillité en faisant confiance aux promesses de Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Convaincus par le faux Christ, les misérables égarés pensent que leur seul espoir de se débarrasser de ses plaies est d'éliminer leurs opposants. On décide donc de rechercher et d'exterminer en une journée le peuple de Dieu qui se raccroche aux Écritures. Sur le champ de bataille spirituelle, ceux qui suivent les traditions de l'homme et adorent la bête affrontent ceux qui aiment Jésus et obéissent à ses commandements. Ceci est la dernière bataille d'Armageddon. La malfaisance du monde a atteint les limites de la patience de Dieu et il est temps pour lui de secourir ses fidèles enfants. Le retour du roi Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » À l'heure la plus obscure, l'espérance tant attendue de tous les temps devient une réalité. La voix autoritaire de Dieu se fait alors entendre. Sans méfait. La voix tonitruante rumue les cieux. Un puissant tremblement de terre signale alors l'approche d'une grande armada céleste. Les enfants de Dieu, qui étaient blêmes et hagards, se redressent devant leurs oppresseurs, encerclés par un arc-en-ciel lumineux. Leurs visages resplendissent car ils savent que leur Rédempteur et ses anges viennent les chercher. Voici, « Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Ce n'est pas un enlèvement secret comme vous avez dû l'entendre. Toute personne sur terre assiste à cet événement extraordinaire et la plupart en sont terrifiés. Les égarés s'enfuient vers les cavernes, tentant enfin de se cacher du roi sacré. Et comme Jésus l'avait promis, les êtres malveillants qui avaient marqué son procès et sa crucifixion sont excité de leur tombe pour le voir arriver dans un nuage de gloire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On entend alors une trompette résonner dans les cieux et la voix toute puissante du Sauveur appelle les saints endormis depuis des siècles. Réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière et levez-vous. Sur toute la terre, une armée de saints se lèvent de leur lit de poussière. Ils apparaissent dans des corps jeunes, glorifiés et immortels, sans aucune trace de maladie ou de défiguration. Ensuite, ceux qui ont traversé la période trouble sont également transformés. Ils reçoivent un nouveau corps, beau et immortel. Les âmes perdues, terrifiées, regardent avec angoisse cette scène surprenante. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les âmes transformées s'élèvent au-dessus de la destruction, laissant le monde en convulsion. Ils rejoignent leur Sauveur parmi les nuées d'anges. La peine, le péché et les souffrances resteront derrière eux. Le voile qui les séparait de leur Seigneur est éliminé pour toujours. Elles contemplent leur Dieu et son divin visage en face à face. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Au cours de la deuxième venue, le chaos règne sur la planète. Parmi les ouragans de démons hurlants, les tremblements de terre, les océans bouillonnants, les îles en disparition et les nuages menaçants, la terre est battue de grêlons gigantesques. Les âmes perdues encore vivantes sont bientôt détruites par la clarté de la présence du Seigneur. Leurs corps sont éparpillés sur la surface de la planète ravagée. Pour la première fois depuis sa création, la terre est désormais complètement dépourvue de toute vie humaine. Seul Satan et ses anges déchus demeurent pour contempler les résultats de rébellion. Le millenium Le millenium Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit Satan et il le lia pour mille ans. Entourés par le monde qu'ils ont ruiné, Satan et ses anges se retrouvent liés à la terre pour mille années. Ils sont emprisonnés sur cette planète sombre, déserte et abyssale. Seuls avec ses démons, Satan doit attendre et méditer sur sa punition future. De tous côtés, il ne voit que villes dévastées, forêts brûlées et eaux desséchées. Terrible conséquence de sa guerre contre le ciel. Coincé dans un vaste abîme sans fond avec personne à tenter ou à manipuler, il est misérable. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Alors que Satan médite seul sur son sort, les âmes rachetées profitent des gloires indescriptibles du ciel. Chacun rencontre son ange gardien qui répond aux multiples questions concernant sa vie sur terre. Puis Dieu, dans un acte ultime de révélation, les invite tous à participer au jugement des âmes perdues en ouvrant leur dossier. Les rachetés peuvent voir pour quelles raisons ceux qu'ils pensaient retrouver au paradis n'y sont pas. Les pensées les plus secrètes des égarés sont clairement exposées et le voile est levé sur leur bataille spirituelle. Les actes et motifs des anges déchus sont clairement visibles. La transparence de Dieu est à ce sujet remarquable. Comme Paul l'annonce dans la première épître aux Corinthiens, les sauvés participent au jugement des âmes égarées. Avant sa punition finale, chaque pêcheur voit son cas examiné minutieusement par des humains comprenant les difficultés de la vie sur terre. Les paroles et les actes des âmes perdues sont pesées devant la parole de Dieu. La justice de leur sentence est confirmée et l'ampleur de leur punition déterminée. A la fin des mille années, Jésus et les rachetés préparent leur retour sur terre. Satan, ses anges et les âmes perdues doivent faire face aux dernières conséquences de leurs actes. Les humbles hériteront de la terre, mais Dieu doit mettre en œuvre la phase finale de son jugement et purger l'univers du péché. La fin du péché Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Après ce sabbat de mille ans au paradis, le Christ et les rachetés retournent sur terre avec la nouvelle Jérusalem. En s'approchant de la planète dévastée, Jésus ordonne aux âmes perdues de sortir de leur tombe poussiéreuse. À ces mots, les impies de tout temps et de tout lieu comparaissent devant Dieu. Ces âmes perdues se retrouvent dans le même corps mortel qu'avant leur mort. Alors que Jésus descend du ciel, ses pieds touchent le mont des Oliviers. Le mont est anéanti par un immense tremblement de terre qui le transforme en une vaste plaine. La nouvelle Jérusalem, la cité massive de Dieu, descend alors des cieux et ses fondations se posent sur la plaine que Jésus a préparé. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations afin de les rassembler pour la guerre. Étonnamment, Satan réussit à tromper ses adeptes une dernière fois et les mobilise pour prendre par la force la cité céleste. Les généraux et les militaires se préparent pour cette bataille épique. Les âmes perdues prouvent ainsi que leur cœur n'a pas changé. S'ils le pouvaient, ils renverseraient Dieu de son trône et s'empareraient de la cité sainte. Ils ne se rendent même pas compte que cette guerre inutile est en réalité perdue d'avance. Le jugement dernier est arrivé. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Le Seigneur apparaît alors sur son trône glorieux au-dessus de la cité. Tous les plans de guerre des âmes malveillantes sont stoppés immédiatement. En contemplant le visage de Dieu, les insensibles prennent douloureusement conscience de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils se rappellent chaque instant où ils ont tait leur conscience, où ils se sont éloignés des supplications du Saint-Esprit. Certains pensaient avoir caché avec succès leurs péchés de meurtre, crime ou autres vices. Avec honte, ils comprennent à présent les mots de Jésus que l'on trouve dans Luc, chapitre 12. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. Chacun comprend qu'il a, par son propre choix, rejeté le salut en voyant défiler sous ses yeux le panorama de sa vie. Tragiquement, la paix et la joie de ceux qui habitent dans la cité ne seront jamais les leurs. l'intense des espoirs qui les envahit entièrement dépasse tous les maux. Les rebelles ne peuvent nier la justice de Dieu qui les déclare coupables. D'une seule voix, ils s'exclament « Justes et bons sont tes chemins ! » Ô toi, roi des saints ! Et à genoux, ils vénèrent le prince de la vie. « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. » L'heure a désormais sonné pour les méchants de faire face aux conséquences irréversibles de leurs actes. Soudain, une pluie de feu et de soufre tombe des cieux. La terre se rompt et le feu jaillit des cavernes. Alors que l'enfer engloutit les âmes perdues, les Justes restent sains et saufs dans les portes de la Nouvelle Jérusalem. Chaque pêcheur est puni en fonction de ses actes. Ceux ayant peu péché sont rapidement détruits, alors que ceux étant coupables de crimes contre l'humanité souffrent plus longtemps. Et Satan, l'instigateur de tous les péchés, est destiné à souffrir encore plus. Pour Dieu, la punition des égarés est vraiment douloureuse. Mais c'est sa justice qui le requiert. La peine pour le péché est la mort. Sur la croix, Jésus a souffert de cette punition au nom de tous ceux qui accepteraient son sacrifice. Mais les méchants ont rejeté cette offrande et doivent maintenant et doivent maintenant payer eux-mêmes l'horrible prix du péché. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Alors que les dernières braises de la punition refroidissent, les citoyens de l'univers élèvent leur voix et prient Dieu pour que le règne de terreur de Satan soit à jamais terminé. La paix de l'univers est en sécurité. Dieu porte désormais son attention sur la création d'un nouvel Éden et d'une nouvelle terre. Une nouvelle terre Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Après avoir purifié la terre par le feu, le Seigneur entreprend son merveilleux travail de renouveau. Par sa parole puissante, la terre retrouve son apparence d'Éden originelle. Il fait entendre sa voix et un tapis de végétation luxuriante recouvre la planète. Sous son commandement, la terre et l'eau regorgent de vie. D'innombrables créatures magnifiques explorent le nouveau paradis. L'atmosphère vivifiante est pure et douce. La terre est le reflet de la création. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. La sécurité de l'univers est assurée. Avec la nouvelle Jérusalem comme capitale, tous les êtres créés se réjouissent de l'amour de Dieu. Ceux qui ont été sauvés de la destruction éternelle partagent un lien spécial avec leur créateur qu'aucun autre être céleste ne peut apprécier. Alors que les péchés et les pécheurs ont été détruits pour toujours, une trace de la grande rébellion demeure. Qu'est-ce que t'as à la main ? Ce sont les cicatrices sur les mains, les pieds et le côté de Jésus. Alors que s'écoulent les jours heureux de l'éternité, les souvenirs tristes et douloureux se dissipent dans la gloire et la splendeur des cieux. Les enfants immortels de Dieu peuvent désormais atteindre leurs plus grandes ambitions. La recherche de connaissances illimitées stimule l'esprit. Sans les contraintes d'une vie terrestre, les rachetés sont libres d'explorer les merveilles de l'univers infini de Dieu. Le ciel est un endroit de paix et d'harmonie parfaite où l'amour pour Dieu et les autres remplit tous les cœurs. La Bible promet que ce royaume à venir peut être notre éternel foyer. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous offrir le pardon et la victoire sur le péché. Plus que toute autre chose, il veut que vous habitiez avec lui sur cette nouvelle terre. Alors qu'il fait tout pour vous sauver, il ne peut vous forcer à accepter ce cadeau. Vous devez l'accepter vous-même. Irez-vous vers lui aujourd'hui ? Demandez-lui maintenant et il viendra dans votre cœur. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces sujets grâce au CD-ROM et au DVD de Final Events. Rendez-vous sur le site finalevents.com Sous-titrage 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 Sous-titrage